bonjour tout le monde donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale que j'avais envie de faire parce que j'avais envie de faire parce que c'est une vidéo qui me touche personnellement et que j'avais envie d'en parler parce qu'on n'en parle pas assez je trouve c'est une vidéo qui ne concerne pas du tout le post-housing c'est une vidéo concernant la santé plus particulièrement la santé de ma mère elle m'a autorisé à parler de ça je vais pas vous dire son vraiment tout ou en détail dans cette vidéo mais si vous avez des questions je ferai par la suite peut-être une vidéo questions réponses sur la chaîne où je répondrai à toutes vos questions plus en détail donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire et j'y répondrai dans une prochaine vidéo donc cette vidéo va être très compliqué pour moi dans le sens où je vais peut-être avoir envie de pleurer donc je vais commencer tout de suite donc comme vous avez sûrement dû voir dans le titre je vais vous parler de la SLA donc qu'est ce que la SLA en fait c'est la maladie de Charcot elle est plus connue plus connue sous ce nom là mais ça nous avance pas plus de savoir qu'est ce que c'est donc SLA c'est à dire la sclérose latérale amyotrophique donc c'est une maladie motoneurone dégénérative donc elle touche les neurones qui servent à contrôler les les membres tous les muscles du corps donc au fur et à mesure que la maladie avance on perd l'usage de certains de ses muscles et c'est ça la maladie de Charcot alors ma mère elle est attente de la maladie de Charcot mais Bulbère c'est à dire que ça a commencé par la paralysie de la langue et un problème de déglutition donc ça a commencé comme ça malheureusement cette maladie n'a pas de guérison donc le stade final de cette maladie c'est comme vous l'aurez compris la mort ma mère prend un médicament qui est censé j'ai dit bien censé parce que je ne sais pas du tout si ça fonctionne ou pas c'est censé ralentir la maladie donc elle le prend et voilà quoi donc comment on a découvert cette maladie donc déjà tout a commencé par le début de l'année où ma mère a voulu se faire arracher les dents ce qu'elle a fait mais à la suite de ça on a vu qu'elle n'arrivait plus à parler elle avait beaucoup de mal à parler donc au début on s'est dit est-ce que le dentiste il a touché un nerf ou quelque chose qui fait qu'elle ne peut plus parler ce n'est pas la faute du dentiste mais la maladie a été déclenchée peut-être par le fait qu'elle a été anesthésiée car elle a la langue paralysée elle ne peut plus du tout bouger la langue donc elle a un problème de déglutition du coup c'était très difficile pour elle de manger au début elle arrivait à manger encore des morceaux mais ça a fini par que des trucs liquides souples elle mangeait de la purée mais là maintenant elle ne mange vraiment plus par la bouche ou très peu donc voilà mais au mois de mai on a comme vous le savez j'ai perdu quelqu'un de ma famille et non c'est pas à cause du virus c'est on sait pas pourquoi la personne est morte en bref fin mai ma mère a commencé à vraiment perdre énormément de poids vraiment très vite disons c'est pour vous dire qu'au début de l'année elle faisait dans les 90 kilos et à l'heure d'aujourd'hui elle fait 61 kilos il me semble donc vous pouvez voir la perte de poids de janvier à octobre et sachant qu'elle a perdu à peu près 10 kilos récemment c'est à dire vers l'été en fait jusqu'à maintenant donc ça fait énormément de poids perdu depuis le début de l'année donc fin mai elle a commencé à perdre du poids on est allé voir un médecin enfin notre médecin qui nous a qui trouvait vraiment pas ça normal que ma mère ne puisse pas parler ni manger correctement donc elle nous a fait faire un IRN donc on est allé faire un IRN les résultats sont ressortis normaux ce que je trouve bizarre après on est allé voir un neurologue on lui a montré les résultats et ce neurologue nous a envoyé vers un autre neurologue au départ le neurologue voulait qu'on aille en France à l'hôpital Salpêtrière je sais pas si je le prononce bien pour qu'ils sont spécialistes apparemment ou plus qualifiés qu'ici en Guadeloupe pour la SLA mais ma mère ne voulait pas voyager en avion surtout elle avait peur par rapport à l'alimentation le fait que elle a beaucoup de mal à avaler sa salive excusez-moi qu'elle bat beaucoup et problèmes pour manger et tout elle voulait pas dans l'avion elle trouvait ça pas pratique du tout euh donc on a commencé les examens ici donc elle a vu un deuxième neurologue ici à l'hôpital euh ici à Pointe-à-Vite et euh c'est là qu'on a été vraiment euh diagnostiquer la SLA c'était euh confirmé en fait qu'on avait euh la SLA donc euh euh à partir de là on a fait faire des examens euh tout est normal dans les examens ce que je trouve aberrant dans cette maladie c'est que il n'y a pas de signe avant-coureur vraiment ou alors s'il y en a on les connait pas puisqu'on ne connait pas cette maladie et je trouve qu'on n'en parle pas euh on n'en parle pas assez et dans le sens où euh les seules vidéos j'ai vu qui avaient la SLA les gens qui avaient la SLA et tout en vidéo sur Youtube que j'ai vu les gens ils parlaient tous il n'y a pas eu une forme de SLA dans les vidéos que j'ai regardées où les gens étaient atteints de par la déglutition en fait tout le monde parlait mangeait normalement et tout mais ils étaient atteints euh de la SLA d'un match de chaco en commençant par les membres des bras ils pouvaient plus les manger les bouger euh pouvaient plus euh bouger les jambes ou ce genre de choses mais ils arrivaient à manger normalement vous voyez donc euh là ma mère c'est carrément le contraire et c'est juste hyper euh flippant donc euh elle a été diagnostiquée on lui a prescrit le riluzol qui est ce médicament dont je vous ai parlé en début de vidéo qui est censé ralentir la maladie donc elle le prend elle prend un autre euh c'est j'appelle ça un médicament mais c'est pas un médicament à prendre c'est un patch qu'elle met derrière l'oreille qui fait en sorte qu'elle salive beaucoup moins parce que je vous jure elle salivait elle sait tout faire avec sa salive c'est juste euh avec le patch c'est juste hallucinant comment elle salive beaucoup moins et du coup c'est limite c'est normal en fait euh voilà donc euh tout ça ça s'est passé cet été les examens et tout ça au mois de septembre elle devait normalement avoir une opération fin septembre euh une opération euh une gastrostomie si je me rappelle bien et elle a pas eu lieu parce que le médecin a eu un accident et apparemment ils trouvent enfin euh on attend toujours pour l'opération c'est à dire qu'on sait pas s'il y a pas un autre médecin qui pourrait faire cette opération là est-ce qu'il y a que lui enfin bon c'est là ça commence à devenir très euh euh très dur moralement euh par rapport à ça parce que je trouve ça aberrant qu'il y ait qu'un seul médecin sur toute la Guadeloupe qui puisse faire cette opération c'est juste pas possible quoi enfin bon bref donc elle a été posée on lui a posé une euh son nasodastrique donc c'est une vous savez les tuyaux là qu'on voit dans les films donc c'est un tuyau qui passe comme ça et qui va directement dans son estomac enfin c'est par le nez quoi et ça va directement dans son estomac donc elle a une poche euh de vitamine et une poche de nourriture au début elle avait une poche de 500 ml de nourriture et la poche d'eau enfin de vitamine euh ensuite elle est passée à deux poches de nourriture et une poche de vitamine et là ils ont rechangé la poche de nourriture c'est une plus grosse poche donc euh elle a une poche c'est la poche de euh vitamine donc elle supporte bien donc c'est déjà pas mal euh elle l'aime euh elle a ça juste la journée parce que elle préfère la journée et moi aussi d'ailleurs parce que la nuit je pense que ça doit être beaucoup plus gênant euh euh donc voilà euh pour l'instant elle est euh elle voit un orthophoniste euh qu'elle a arrêté de voir parce qu'il faut qu'elle change d'orthophoniste il faut qu'il y en ait un qui vienne à la maison parce que se déplacer avec la sonde c'est vraiment pas pratique du tout euh elle voit un kiné qu'elle a commencé à faire une séance hier et il faudra qu'elle voit au fur et à mesure que la maladie avance d'autres spécialistes pour euh l'aider donc pour l'instant elle a rien de matériel médicaux elle n'a pas de lit médicalisé elle est pas en fauteuil euh elle marche elle peut faire ce qu'elle veut euh quand elle est debout et sans la sonde enfin sans les poches parce qu'elle a toujours la sonde qui est attachée euh elle a pas euh le truc à côté vous savez avec les poches donc pour l'instant elle peut bouger elle l'a arrêté de conduire depuis peut-être un mois mois moi un mois ou deux je sais plus euh parce que c'est juste euh compliqué pour elle 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 est très très fatiguée c'est une maladie qui 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 le fait qu'elle ait perdu beaucoup de poids elle a fatigué donc euh excusez-moi mais ça je me suis réveillée il n'y a pas hyper longtemps et j'ai encore du mal à me réveiller donc euh si vous avez des questions euh plus personnelles j'y répondrai dans une autre vidéo comme je vous l'ai dit donc pour l'instant euh on en est là euh je vous tiendrai au courant euh quand elle aura fait son opération quand la maladie aura évolué plus euh dans le côté euh médical est-ce qu'elle aura des matériaux tout ça euh le seul truc j'ai oublié de vous dire le seul truc euh qu'elle va avoir bientôt c'est un une tablette pour communiquer parce que pour l'instant elle communique que par écrit donc elle écrit euh tout ce qu'elle a envie de dire donc euh on a mis ce système d'écriture assez rapidement parce que dès qu'elle pouvait plus parler former des mots et tout ça on a mis ce système d'écriture parce que c'est juste incompréhensible sinon euh elle fait toujours des sons avec sa voix elle arrive à faire ah euh mais euh elle peut plus former de mots c'est très compliqué de la comprendre euh on essaye de parler par signe quand on lui demande est-ce que ça va elle répond comme ça ça évite d'écrire euh euh si ça va pas elle va faire ça euh si elle a besoin de moi par exemple euh si je suis dans le salon ou quoi elle va essayer de crier euh ou de faire du bruit contre une porte ou quoi que ce soit pour que je l'entende parce que c'est très compliqué euh de l'entendre du salon à sa chambre il y a plusieurs murs entre les deux ils sont assez épais donc on entend pas forcément euh euh donc euh l'orthophonie ce qu'on a vu euh en septembre ça on a commencé à la voir en septembre ça euh elle nous a proposé un un système de 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 communication par tablette donc euh l'application c'est Let Me Talk euh je ne connais pas du tout comment ça fonctionne mais elle a demandé à l'association de la la R S.L.A. c'est dur à prononcer euh c'est une association de la S.L.A. le Manichaco et ici euh elle est ici il y a un prêt de un parc de prêt c'est à dire que ils peuvent prêter du matériel euh pour ceux qui sont atteints de la S.L.A. on a demandé euh euh à avoir un tableau de communication c'est à dire une tablette euh imager un peu pictogramme et tout ça vous voyez euh un peu de quoi je parle euh si vous voulez voir c'est quoi exactement il y a l'application sur Android ou sur euh Apple donc vous pouvez aller voir à quoi ça ressemble ou même vite fait sur YouTube vous tapez Let Me Talk application et vous trouverez à quoi ça ressemble en gros euh euh donc c'est une euh application pour aider à la communication euh donc pour l'instant euh je trouve que ça serait plus pratique pour elle dans le sens où elle a pas à écrire euh des longues phrases pour dire ce qu'elle a à dire elle a juste à cliquer euh donc on verra euh quand on quand est-ce qu'on va la recevoir mais normalement on devrait la recevoir peut-être dans le mois d'octobre je sais pas du tout euh 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 donc normalement elle doit aller voir cet orthophoniste mais cet orthophoniste euh je m'excuse c'est la caméra à couper donc je sais plus du tout où j'en étais euh oui le tableau de communication du coup euh ça va être plus pratique pour elle pour communiquer donc euh ça va nous être prêté et après bah il faudra qu'on le rende voilà donc euh pour l'instant on est là euh si vous avez des questions à me poser sur la maladie euh je j'y répondrai dans ma prochaine euh vidéo euh questions réponses à vos questions euh si vous avez des questions plus personnelles sur euh comment ma mère euh gère ça ou comment enfin si vous avez des questions posez-les en commentaire j'y répondrai dans une prochaine vidéo euh dédiée à ce sujet là donc euh voilà euh je vous mettrai en barre d'infos le lien euh de l'association euh de la SLA si vous voulez faire un don euh n'hésitez pas euh je ne vous force rien si vous voulez pas en faire alors n'en faites pas euh mais sachez que si vous êtes atteint ou si vous connaissez quelqu'un qui est atteint de cette maladie là je suis de tout cœur avec vous euh c'est très très dur euh moralement pour euh euh la personne qui euh euh qui n'a pas cette maladie là mais c'est très dur aussi pour la personne qui a cette maladie là parce que elle est complètement euh démunie et je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez euh de cette maladie de Charcot SLA je sais pas trop c'est quoi le nom euh donc je vous mettrai des articles dans la barre d'infos le lien de l'association de la SLA euh si vous voulez faire un don euh euh et puis si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser j'y répondrai dans une prochaine vidéo la prochaine vidéo j'avais dit que c'était euh une vidéo post-rossing mais je pense que j'ai posté celle-là avant parce que j'ai pas encore euh filmé ma vidéo post-rossing et j'ai pas envie euh euh et j'ai pas envie de vous faire attendre donc vous allez attendre mais en attendant vous aurez cette vidéo là que j'ai envie de poster depuis très longtemps que je filme que je je supprime que je refilme parce que je trouve que c'est pas c'est pas c'est pas assez clair dans dans ce que je dis donc j'espère que cette vidéo sera assez claire pour vous euh je vous dis euh bonne journée ou bonne soirée ou bon week-end euh ou bonne semaine je sais pas du tout quand est-ce que j'ai posté ah si j'ai posté ça dimanche je vais essayer de poster ce dimanche sinon ça sera le dimanche après donc euh voilà n'hésitez pas à poser vos questions je répondrai même si c'est pas en rapport avec cette maladie là j'essaierai de répondre à vos euh commentaires questions donc euh voilà je vous fais de gros bisous euh je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo cette fois-ci post-crossing et on se dit euh à bientôt bye tch 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 tch